on est on est reparti bon là le son est très faible c'est normal le jeu est réglé et voilà c'est la fin du stream à déjà il est déjà 23h30 mince alors 1h30 de réglage ok bon bah ce qui nous manquait ok pardon ouais ce qui nous manque c'est la pièce on n'a pas encore de pièce et attendez je vais faire un dernier réglage que là le chat est littéralement à l'autre côté à l'autre bout du à l'autre bout de l'écran voilà cette fois on est bon on y va ok voilà donc il nous manque une pièce il nous manque une pièce voilà donc on va ressortir sans aucun doute on va sortir sans aucun doute alors là est-ce que nous on est là c'est compliqué parce que ça fait je sais pas ça fait presque trois semaines du coup je pense qu'on n'a pas joué voilà et là je pense qu'on n'était pas allé partout genre le texan café on n'est pas allé ok et la résidence woodside à mon avis j'aurais vu ça après l'histoire du jukebox donc on va aller au texan café si on peut mais j'ai l'impression que c'est accessible et ensuite on verra génial là je me suis soigné pour rien ok voilà ça je voulais voir super la carte ok c'est bon on y va oh alors est-ce que c'est moi qui les a tués plus tôt ou est-ce qu'il y a des sales choses qui se passent ah oui on est allé ici du coup ça m'étonnait qu'on soit pas ok c'est bon on est très vite reparti dans l'ambiance non je pense pas être venu là spill the beans over an honest cup of coffee ok ah oui une petite pièce dans la caisse super ah oui alors c'est vrai qu'il faut esquiver un peu plus ok super l'ambiance je vérifie que j'ai rien raté ok oh on dirait un peu notre voiture oui ce que j'ai pas dit bon je pense que toutes les personnes qui sont là du coup bah on était ensemble hier mais sait-on jamais si des gens inconnus sont sur ce stream il se trouve que on a fait on a terminé Salent Hill 2 original de 2001 hier donc c'est une découverte du remake en connaissant quand même les éléments du jeu d'origine mais en sachant que moi déjà la première partie qu'on avait faite il y a un mois donc sur l'original j'ai pas un souvenir complet de tout donc donc ça va ça va pas être de la découverte non plus mais voilà je me souviens pas de tout let's go alors donc nous il nous faut c2 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il est revenu après votre départ. Il n'a heureusement rien tenté. Il semblait triste. Il marmonnait et parlait de quitter la ville avec quelqu'un. Je n'allais pas laisser conduire dans son état. J'ai donc verrouillé sa voiture. Elle doit être dans le coin. Il faudra vérifier qu'elle est encore là demain matin. C'est la voiture bleu-vert. Sa plaque se termine par 06 il me semble. Ok. Bah écoutez en tout cas je suis assez impressionné par le filtre qui en effet est très chouette. J'avais peur que ce soit juste un filtre sépia un peu nul. Et en fait c'est bien. Ouais ça change vraiment tout en effet. Ça ça me semble très vert. Jusque bleu-vert. Ah oui non ok. Ça doit être un peu plus loin. Euh attendez il y avait écrit un truc en bas. Voiture bleu-vert ok. Euh le vignetage sur le bord qui réduit le champ de vision tu verras dans un contexte ça accentue certaines choses aussi. J'ai hâte. Ça va être fun ça. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien. Je suis content on s'est un peu débarrassé du bruitage de la dernière fois. Qui moi me sortait un peu du truc en fait au bout d'un moment. C'est vraiment intéressant. T'inquiète j'ai dépassé un mode je vais câbler d'horreur. Oui oui non 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 en effet oui. Non non j'en doute pas. Mais j'imagine que ça sert encore plus l'ambiance. Au secours. Ça m'a surpris. Ah je me fais venir dessus. Voilà ça doit pas aller. La santé. Il faut que je me soigne. Ils sont infinissables. Non finis-le lui. Ah non il est mort. Mais qu'est-ce qu'il se passe. Bon on va aller dans la résidence du coup hein. Ah non. Non mais on va avancer là hein. Ouais on va juste avancer. C'est terrifiant ce moment hein. C'est le premier mercredi du mois c'est clair. J'ai peur qu'il y ait un autre problème. C'est paroù c'est paroù c'est paroù c'est toujours tout droit. Non. Non il va me frapper. Ok. On doit partir. Rejoins-moi. Il signe. Non mais stop. Attendez pardon. Non je finis de looter. Ok. Bon on a la réponse. C'était pas optionnel. Bon ça te met déjà dans une petite ambiance là. Et là ça fait peur. Là je peux comprendre pourquoi ces séquences elles font peur parce que juste. Ouais voilà vous entrez dans l'horreur il n'y a plus de retour possible. Là moi juste cet espace là avec les escaliers devant. Je viens de capter à quel point ça va sembler immense et à quel point le changement de perspective par rapport à l'original peut quand même faire très très peur quoi. Parce que là faire des allers-retour dans ça là dans ce vide noir là. Oh d'horreur il a réussi à me surprendre. C'est vrai qu'il y a un peu de ça hein. Ok. Le nain. Ok donc on a les trois étages. Ah et là on a la réponse puisque premier étage c'est le... Euh... C'est les 200. Prendre la légende des actes et l'histoire du réalité. Faire nos rêves un intacte et seule vérité. Merci Indy. C'est très gentil merci beaucoup. Ça a dû vous éclater les oreilles potentiellement. Merci beaucoup c'est vraiment très gentil. Pour le Prime merci. Euh... Et cette fois on a eu l'alerte alors qu'on n'avait pas eu le gif la dernière fois. Donc je suis ravi. Prendre la légende des actes et l'histoire du réalité. Faire nos rêves un intacte et seule vérité. Merci beaucoup Dwarf pour ce sub. Vraiment trop gentil merci beaucoup. Mais oui j'adore cette musique aussi. Elle est trop addictive. Il est trop bien ce dessin animé. Euh... Toujours plus. C'est vrai. Et ben merci. Merci à vous deux. Bah oui il est obligé hein. Je comprends bien. Je comprends bien. Euh... Bon. C'est... Euh... Oui exactement. Sonia c'est... C'est le film Eldorado. Qu'on a vu ensemble. Ou pas. Si je crois qu'on l'avait vu ensemble. On a fini par le voir ensemble. Et c'est... C'est trop bien. Bon alors aujourd'hui tu le regardes un peu avec une perspective différente. Pendant une bonne partie du film. Mais en vrai c'est... C'est très très chouette. Enfin je pense que c'est un de mes films d'animation préférés. Euh... Voilà. Quittons cette ambiance très sympathique de... D'Eldorado. Pour... Pour reprendre ça quoi. Je suis semi-là. Je bosse le montage. J'ai tellement hâte. De... De voir. Parce que je pense que tu vas avoir mis tout... Tout ton... Tout ton âme dedans. Et j'ai trop hâte de... J'ai trop hâte de voir. Ah ! Balle de pistolet ! Mais courage à toi en tout cas. J'imagine que c'est une sacrée entreprise. J'imagine que c'est une sacrée entreprise. Hop, pardon. Je pense que ça va vous surprendre car le style est très spécifique à certains formes à YouTube. J'ai hâte. Je me frottais les mains. On n'a pas vu, mais je me frottais les mains. Alors, dans les cinq trous prennent place trois pièces qui brillent. En premier, sous l'arbre s'assit la jeune fille. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler. Une jolie fleur toute seule doit pousser. Puis, voici l'homme, élégant et mystérieux. Sous le clair de lune, s'éclaire ses yeux. Ok. Eh bien, on verra ça dès qu'on aura les pièces. Donc ça, je crois que c'est une énigme qui est dans le jeu d'origine peut-être un petit peu modifiée. Mais, ça me parle. Eh bien, c'est parti. Dans ce dédale infernal. Dans ce dédale infernal, donc on va commencer. Ça m'étonnerait qu'on le finisse. Ça m'étonnerait qu'on voit tout aujourd'hui. Et alors, autant dans l'original, je ne croyais pas trop en la présence de screamer. Autant là, je ne sais pas trop si ça peut arriver. En tout cas, qu'un truc déboule d'un coin. Alors, est-ce que ça met... Oui, ça met la carte à jour et j'ai l'impression que ça permet le même système que dans le jeu d'origine. Il faut une clé. En tout cas, c'est en effet très sombre. On n'y voit que dalle. Oh là là. Je ne me souviens plus s'il y avait un mode photo. Parce que là... Si tu as envie de faire un mode photo. Ça ne va pas marcher, je crois. Bref, c'est très joli. Là, le jeu, il te dit, non, tu n'auras pas le droit à la lumière du jour. Madame, suite à votre plainte concernant les tirs provenant de l'appartement 217, nous avons rendu visite au résident qui nous a assuré de ne pas détenir d'armes à feu. Il s'est montré coopératif et nous a permis d'accéder à son logement. Nous n'avons pas trouvé d'armes à feu ni de traces d'utilisation d'armes à feu. Si jamais cela se reproduisait, contactez le concierge. Cordialement, le service gestion de la résidence Woodside. Ok. 217 ? 217. C'est-à-dire que le flingue est là-bas. On va, il est allé vite. Euh, ok. Si, c'est tout. Nana, je pense qu'il n'y a rien, là. C'est ton imagination, James. Ah ouais, c'est vraiment pas agréable. Une clé. J'ai peur. Eh mais James, il fait trop de bruit, hein. Médicaments. C'est terrifiant. C'est sombre. Oui, pour vous, vous y voyez quand même. Ou c'est vraiment mille fois trop sombre. Parce que ça peut être trop sombre aussi, hein. Moi, je... Là, par exemple, en face de moi, j'y vois rien. Enfin, je vois un mannequin, un drap. Mais euh... Ah, mais c'est la lampe torche. Quel idiot. Je peux la récupérer. Ah ! Oh, bâtard. J'y vois rien. Je sais pas comment elle marche. Mais... Attends, quoi ? Ah oui, c'est lui qui a fait ce bruit, en plus. Oh là là. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Mais en plus, comme un idiot, j'ai vraiment pas pensé à un seul instant qu'il allait me sauter dessus au moment où je prenais la lampe torche. Je m'attendais pas à ce qu'est ça. Ah oui, c'est horrible. Ah, ça m'a fait peur. Bah, vous voyez, vous avez bien fait de garder la surprise là-dessus. Je vois un mannequin, il disait. Eh, j'ai pas cru. Euh... Qui a dit, chute. Ok. Eh, mais sa respiration et tout, il fait peur, hein, de James aussi. Il a des bruits pas agréables, hein. Euh... Ok. Euh... Du coup, eux, c'est les... Euh... Non. Si, c'est la première fois qu'on les voit. Je suis plus sûr. Bon, bah, du coup, je sais qu'il peut y avoir des screamers à partir de maintenant. Eh, mais il fait des râles hyper forts et hyper effrayants, hein. Ok. Même le vent, il fait peur. Ah, clé de la cour du vide d'ordure. Ok. C'est vrai que tout fait peur. Donc, ça, pardon. C'est fermé pour l'instant. Ah oui, mais est-ce qu'il faut que je me soigne, hein. Euh... Notre dernière politique fait peur aussi. Je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que je me soigne. Quand l'interface ressemble à ça. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est un indicateur. Ok, 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 ok. Il est aussi noir que le jeu. Alors là. Alors là. Oui. Ouais, ça, du coup, je ne m'étais pas arrêté plus longtemps dessus, mais ça m'intrigue. Ok, on va descendre. Ah non, mais le vide d'ordure, je ne sais même pas si je l'ai vu. Est-ce que ce n'est pas ça, j'imagine ? Ah non, mais non. Ok, c'est bien ça. J'ai entendu du bruit, hein. Vide d'ordure, hors service, ne pas utilisé tant que le problème n'est pas réglé. Ça, on se souvient. Il y a tellement de sons. Dans tous les sens. Ah non, mais en fait, j'entends une respiration, mais je n'arrive pas à être sûr que c'est James. Génial. Meurtre des frères et sœurs Locaine. Le coupable se suicide en garde à vue. Walter Sullivan, responsable d'un récent homicide, a été retrouvé dans sa cellule le matin du 22 après s'être donné la mort. Selon les déclarations de la police, la mort de Sullivan est due à une hémorragie résultant d'une entaille de l'artère carotide provoquée par une cuillère à soupe enfoncée de 6 cm dans son cou. Sullivan avait été arrêté le 18 de ce mois pour le meurtre brutal de Billy et Myriam Locaine. Un ancien camarade d'école de Walter Sullivan dans sa ville natale de Pleasant River prétend que Sullivan n'est pas capable de tuer des enfants, même s'il était en crise de paranoïa sévère avant son arrestation. Il crée toutes sortes de choses bizarres du genre, il essaie de me tuer, il veut me punir, le monstre, le démon rouge, pardon, c'est moi qui l'ai fait mais ce n'était pas vraiment moi. Maintenant que j'y pense, il n'était pas tout à fait sans d'esprit qu'ont vu cet ancien camarade. Oui, jusque là, on ne peut pas tout contredire. Il est où l'ennemi ? Comment je vous déteste ! Il faut exprès ! Pourquoi tu sors ton arme tout seul ? Ça va exploser la porte là, ça va sortir à gauche, à droite, du placard. C'est détestable. Le placard je le sens bien là. Non. Tout ça pour un gros cafard. Et vous voyez les bruits qu'il fait à certains moments ? Genre c'est pas grave, c'est ok la porte est fermée. Alors là on est... Pardon, que je réfléchisse. On est venu par la fenêtre, c'est bien ça ? Oui ok. Donc on vient... Ok c'est bon, je me représente les choses. Comme hier. Je vais me représenter les choses 5 minutes. Et très vite... Bah il n'a pas le droit d'avoir peur. J'estime. Voilà. Ou en tout cas, qu'il le fasse en silence. Et il y a des sales respirations. Et ça pour le coup, c'est pas James. Mais... Ah ! Je t'ai vu ! Mais vraiment de peu. Oh ! Aïe. Ok. Bon du coup le jeu est vraiment plus piégeux que l'original. On essaie de nous faire peur. Ok génial donc ça c'est bon et on a un dernier coin à aller vérifier, je ne me trompe pas. Eh mais c'est pas possible ça hein, on va mal s'entendre James. Ok pardon. Oh non je me souviens de la grille ! Ah oui. Ah bah ça ! Ok ! Ah de la lumière ! Ok génial ! Eh ben je pense qu'on va pouvoir… J'ai déjà oublié tout ce qu'on a fait là. Je me souviens déjà plus de ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Ah oui là il y a le vide ordures, bah de toute façon toute cette partie on l'a vu donc je pense qu'on peut remonter. je la déteste. Ouais et on est d'accord que… on n'a pas euh… on n'a rien récupéré du coup. Ok et ben let's go deuxième étage, enfin let's go premier étage. voilà. Ça sur le côté là j'ai cru que c'était une ombre. je vous déteste. mais oui mais où ? Où ça ? C'est de voir des potes verrouiller 50 fois. C'est le succès que je viens d'avoir. Oh non mais c'est horrible. Oh non j'aime pas là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ça c'est… c'est juste un bug de lumière non ? Oh mais non mais… attendez. Il y a quelqu'un derrière. Non mais c'est pas possible là. Je capte rien. Et ça fait vraiment ultra peur. Ouah ça m'a mis pas bien cette séquence. Il y a encore un truc qui va sortir je sais pas où là. L'armoire là. Comment je la sens pas. J'ai jamais vu ça je crois que c'était un bug mais ça se vient que devant la porte donc il y a moyen que c'était une feature. Mais en fait parce qu'il y a eu le flash ça ça ressemble quand même beaucoup à un bug de lumière mais ça m'a fait peur. Et juste après quand j'ai tourné la caméra dans le couloir j'ai cru voir une forme. Et ça c'est peut-être moi qui ai halluciné pour le coup. Ou alors c'est un bug ou alors c'était un vrai truc. Non mais ça ça va être terrifiant hein. Mais il y a un truc dedans ça toque. Il y a tellement de sons dans tous les sens que je comprends pas. Il y a un truc là. Oh. Poignée pomme dorée. Ok. En fait là le jeu il a perdu toute ma confiance. Parce que jusqu'ici je me disais je suis passé dans un sens normalement je suis safe. Enfin en tout cas j'estime que je suis safe. Et là depuis l'apparition du de la créature. Avec la lampe torche. Je leur fais plus du tout confiance. Alors là on est en bas à droite. Moi je viens de la gauche donc on va pouvoir remonter. Non mais il y a un sale truc qui m'attend. Ok. Deuxième étage. Enfin deuxième étage non premier. Mais. Non non mais. Oh la la. Pfff. Mais euh. Emma et Indy vous êtes pas en giga PLS quand vous y jouez ? J'imagine c'est un peu plus simple à deux mais euh. Euh. Quand même. Parce que moi c'est quand même rare des jeux qui me mettent autant sous tension hein. Là ça m'a. Ça m'a bien calmé hein. Au début on peut ensuite ça aller. Ok. Bah peut-être qu'après euh. Oh la la. Moi je fais de la tigardie j'ai oublié de respirer. L'appartement entier c'est fort. Mais ensuite ça roule tout seul. Ouais ok. En fait là en plus tu découvres un peu tous les. Tous les bruitages. Donc euh. Ça te met dans. Enfin. Tu sais pas ce qui est vraiment menaçant ou pas. Je comprends. Ok. Ok. Écoutez ça me rassure. Euh. Très bien. Donc on a récupéré la clé du deuxième étage. Et là je ne doute pas que sur le chemin du retour. Il y a un sale truc qui va nous arriver. Ça j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Ouais. Là il y a un truc au fond hein. On est d'accord. Ah oui voilà. Donc c'est lui que j'entendais. Euh. Je le trouvais courageux parce que moi je pourrais pas avancer la mettre dans les mains. Bah. Ça dépend un peu. Alors attends. On va se faire lui. Ah. Oh j'y vois rien. Ok. Euh. C'est ça ou perdre des viewers tu te rends compte ? Bah oui. C'est 100% ça. Ok. Ça continue de. De. De griser à certains endroits. Euh. Mais c'est vrai que clairement. Je suis venu là. Il y a un insecte. Ah. Ah ça me dégoûte en fait. Ok. Euh. Euh. Clairement si je devais faire le jeu seul. Je pense que ce serait compliqué. Euh. Là le fait que je parle. Qu'il y ait une petite discussion. Ça aide quand même un petit peu. Euh. Petit soin. Petit soin. Et du coup cette. Cette porte elle était fermée à la base. Je comprends pas trop ça. Ouais. Et pareil 108 là. La petite coche. Enfin ça correspond à la robe de marier. Mais euh. J'avais rien de quoi. Interagir. Euh. Ouais non voilà. Si je faisais le jeu tout seul. J'avancerais pas. Euh. Comme ça. Là il y a un petit peu. La force du stream qui aide. Ok allez. Petite sauvegarde. On va encore un peu avancer. Euh. Ouais ok. Et en sachant oui on a. Enfin. Moi j'ai tout mis en difficulté standard. Ah. Oui il y a quelqu'un au fond. Il y en a un deuxième derrière. Il y en a un deuxième derrière. D'yeah. T'imèviens. Bien. Je l'ai Maybelline. D'alas. ! T'y aille. L'écoche ça veut dire que tu as récupéré un objet clé et que tu t'en ai servi. En l'occurrence c'est la panique que tu as trouvé. Ok d'accord. La Saint Valentin, oh le numéro 4, il va falloir que je me soigne. Alors je suis déjà perdu à gauche, en sortant à gauche. Le demi-tour là dans un long couloir comme ça c'est toujours horrible de test. Ok on va refaire un petit sauvegarde. Profitons-en. Mais c'est vrai que, enfin oui moi je vois vraiment la différence entre jouer à ce genre de jeu tout seul et avec quelqu'un ou en stream. Clairement, enfin c'est logique mais clairement je ne joue pas de la même manière tout seul quoi. Déjà rien qu'en terme de durée c'est impossible de jouer aussi longtemps. Ouais non c'est pas la même ambiance en effet. Allez, la clé j'imagine que c'est pour la 201. Je me souviens plus si ça veut dire que j'ai l'objet ou juste qu'il y a possibilité d'interagir le jour où j'aurai un objet. Ah non c'est pas ça. Et ça non. Non donc non. Alors la clé. Clé du couloir du premier étage. Ah ok. Clé du couloir du niveau 2. Bon ça c'est un peu galère qu'ils aient quand même pas fait les correspondances. Mais ok, premier étage. Donc c'est là où je suis. Et du coup le couloir c'est juste le truc en face sans doute. Ok. Nouvelle zone. Euh on a mis les enigmes en dur et même à deux on galère parfois. Ouais ça je sais que... Qui c'est qui t'a tué toi ? Tu es mort ? Oh ! Ah si. Si. Ok c'est bon. J'ai cru qu'on nous avait menti. C'est affreux là ces respirations. Je vais continuer ma réflexion mais j'attends juste que ça se calme. Ah. C'est pas le petit pyramide. Aide devant. Ok donc là on a le videur dur. Ok. Oui non je sais que sur les enigmes moi j'ai pas envie de galérer Milan. C'est pas forcément un truc qui me plaît plus que ça et c'est plutôt le truc qui peut me faire arrêter. Ouah le pyramide aide il me met pas bien. J'aime pas ça. Oh. Ah ouais non mais c'est impossible cette ambiance hein. Alors là si vous voyez rien c'est normal hein. Ah ça me terrifie. On y voit rien de chez rien. Oh la la. Pfff. Ok. Ok. Même une dit dit parfois mais c'est l'enfer alors imaginez. Bah là l'ambiance je la trouve particulièrement affreuse hein. Ah là ce son là c'est affreux. ça me terrifie. Ok. Oh non mais c'est horrible. Dans ce genre il n'a qu'on n'autre pas la peur. Ah mais en tout cas c'est horrible. En fait est-ce qu'il faut pas que j'aille voir le pyramide aide. Parce que j'ai l'impression qu'on va plus vers lui après. Je suis curieux quand même. Ah c'est horrible. Cheaper. Oh il est affreux. Il est horrible. En plus je pensais qu'il aurait une réaction et en fait il reste fixe. Oula. Ah non c'est bon. Il a juste rangé son truc. Oh la la. Mais en plus ça ne m'étonnerait pas que pyramide aide il est boosté. Regarde dans l'abîme. Bah ouais. Non mais j'étais curieux. Les moments où je me recule comme ça ça veut dire que j'ai vraiment peur. Et que je pense que quelque chose de mal va se passer. Pfff. Ok. Et bien. Bisous. Merci beaucoup d'être passé Emma. Et à très bientôt. sur des jeux, on espère, un peu plus sympathique. On est où là ? Ah oui, c'est là qu'il y avait les flingues. Enfin, qu'il y avait les tirs. Du coup, j'ai peur que ça fasse peur. Allez, on va nous apprendre à nous en servir tout de suite. J'imagine. Ça nous a tourné. Pouh, ça va être terrifiant. Oh, vous êtes détestable. Oh, j'ai trop peur. Oh, non mais ça fait trop peur. C'est son ambiance là, mais il me met mal. Je ne me souviens plus en plus. Ah ouais, c'est tout. 212. C'est juste en face. Juste à côté du Pyramid Head. Mais en fait, je ne sais pas. Je mets sur pause. Ça casse un peu le truc, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Ces bruitages là, ils me stressent. Je ne sais pas si vous avez vu le film Sinister. Dans Sinister, il y a une musique de Board of Canada, je crois, qui est utilisée. C'était la première fois que j'entendais du Board of Canada et je ne savais même pas que c'était eux. J'ai découvert vraiment plus tard. Mais il y a une musique qui est terrifiante dedans. Je vous la ferai peut-être écouter à la fin du stream. Et je trouve que ça, là, ça a vraiment cette vibe. Je n'entends pas autant que toi, mais ouais, j'imagine. Ah ! Enfin non, c'est normal. Après, moi, j'ai le son fort. Mais attends, je vais mettre un poil plus fort. Hop. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est pas gentil, ça, de me dire ça. Surtout que je me souviens qu'il revient, mais je ne sais plus dans quelles circonstances. Ça, ça va être plaisant. Ok, et là, je ne peux pas y aller, si je peux y aller. Ah ouais, mais Sinister, c'est un truc de psychopathe. Ça fait trop trop peur. C'était pour te rappeler de qui était Pyramide. Ah oui, oui. Non, non, c'est vrai. Bon, allez, ça, on verra juste un peu plus tard. Sinister, c'est un film qui fait en effet débilement peur. Et t'as cette scène-là particulièrement, elle est horrible. C'est une scène-là. Ok. Et. Il y avait un film qui me semble encore plus terrifiant. C'est pas... Mince. Inside Juice. Oula. Oh putain. Ouais, je vois. Ça fait peur, mais je trouve que Sinister, c'est glauque. C'est vraiment glauque, comme t'as rarement vu du glauque. Et du coup, c'est... C'est encore plus terrifiant. Ah, sympa la petite forme, là. Sur le mur. Oh, comment vous êtes détestables. Ouais, il était bien caché. Mais je ne me ferai plus avoir. J'ai compris ma leçon, j'ai appris ma leçon plutôt. Après, ça grésille encore un peu. Mais oui, Inside Juice, c'est très bien. Au moins, les deux premiers sont très bien. Et ça fait très peur. Mais c'est un peu plus une histoire de possession et de fantôme classique. Mais ils font vraiment peur. Je me souviens surtout du deuxième. Il est vraiment effrayant. Moi, j'aime bien. Mais euh... Ah oui, il était là, notre ami. Euh... J'aime bien. Mais bon... J'aime bien avoir peur pendant le film. Après, tu sais, quand ça te revient plus tard, j'aime moins. Oh, allez, on arrête. Je suis en train de gâcher mes balles. Mais je comprends. Les dodos postent une dehors, ouais. Tout à fait. C'est vraiment pas agréable. Le moment où tu éteins la lumière. Et que là, toutes les images effrayantes du film te reviennent à l'esprit. C'est toujours la partie rigolote. Je sais pas si je tire parce que j'ai... Je pense que je préfère garder ça. Oh, lights out, c'était affreux. Celui-là, il m'a hanté pendant longtemps. Aïe. J'ai donné un coup de trop. Aïe. Olala. Ouais, lights out, je trouve que c'était... C'était vraiment terrifiant. Et c'était très très bien fait. Ok, petit raccourci. Petit raccourci, génial. Attendez. Plan. Parce que là, je sais plus où je suis. Ah oui, je suis là. Ok. Eh ben, un bon hymne Indy. Merci beaucoup d'être passé. De toute manière, on va pas trop tarder à s'arrêter non plus. Ah, c'est horrible ça. Mais merci beaucoup d'être passé. Oh putain. Ah, ils m'ont bien eu. Ils m'ont bien eu. Aïe. Ohlala. Ouais, ouais, je pense qu'il faut... Il faut pas trop forcer, hein. Bah dès qu'on a de nouveau accès au point de sauvegarde, là on pourrait faire un aller-retour mais... J'espère que les boissons revigorantes ça soigne. J'ai l'impression que ça m'avait pas soigné ou alors juste ça soigne moins. Bah j'en ai plus du coup. Faut pas que je fasse gaffe. Et là, comme quoi tout à l'heure j'ai dit que j'allais plus me faire avoir. Je me suis fait avoir 10 minutes plus tard. C'est quand même bien joué. Tel est pris qu'il croyait. Non mais c'est clair. En même temps ils te mettent quelqu'un au fond là, tu te dis... Bon, je vais visiter tranquillement le reste de la pièce. Que nenni. Que nenni. Alors, je suis où ? Je suis là. Ok. Comme ça on aura... Ah non c'est fermé. Ah, mais d'où tu viens ? Aïe aïe aïe. Attendez mais... Ah oui je viens de là. C'est bon pardon. Ouais on va en effet finir cet étage et après on ira sauvegarder. 1,993. Je dois penser que c'est cruel de ma part, mais ce n'est pas le cas. Cette prison que tu as bâtie, je t'ai observé la construire, je t'ai observé te couper du monde, je t'ai observé t'enterrer dans le noir. C'était ton choix. Je t'ai observé quand tu l'as fait, encore et encore et encore. Cette fois, ce sera comme toutes les autres, et je serai là à t'observer. Ah, c'est horrible ça. Bah oui, oui, bien sûr. A droite où les toits déchirent la nuit, à gauche retournent les pas dont ne sait qui. A-t-il trouvé un toit ? Dites la vérité. Ou un flot de souvenirs menant droite en enfer. Je ne me souviens pas de ça. Génial. Euh, non. Ça ne me dit rien du tout. Ça, c'était autre chose. Euh, non, non, ça ne me dit rien. Ah oui, mais en même temps, je n'étais pas au bon endroit. Mais euh... Hop, au passage... Le mec pensait se regarder et aller se coucher, mais non, non. Ouais. Il fallait un trou dans le mur. Alors là, en plus... Ah oui, mais c'est quoi cet endroit-là ? Ah ok, il faut trouver la solution dans la pièce. Alors attendez, relisons ça. Alors, à droite, où les toits déchirent la nuit, à gauche retournent les pas dont ne sait qui. A-t-il trouvé un toit ? Dites la vérité. Ou un flot de souvenirs menant droite en enfer. Alors c'est le moment où on va se demander si je suis stupide. Alors, je regarde déjà si physiquement, non. Mais alors, est-ce que c'est genre sur un dessin ? Est-ce qu'après, on est d'accord qu'il n'y a pas d'autres trucs à lire ? Je ne crois pas. Non. Excellent. Euh... Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui me semble vraiment lisible. Ah, attendez, si, si. Alors là, on a un 11. Ok, ok, un 7. Donc on invente qu'au plafond, sans doute. Alors attendez, on relit un coup. Ah pardon. Alors, je relis ça. À droite, où les toits déchirent la nuit. À gauche, retourne les pas, dont ne sait qui a-t-il trouvé un toit. Dites la vérité. Ou un flot de souvenirs menant droite en enfer. En fait, est-ce qu'il n'y a que deux codes, du coup ? 11. Voilà. Les pas, dont ne sait qui. On est d'accord que c'est à gauche. Ah, dans la phrase en VO, pardon. Oui, en effet, ouais. Droite en enfer, ouais. Ça fait trois directions pour le canal, chiffres. En effet. C'est juste que ça, est-ce que ça, c'est genre le Styx ? C'est ça qui nous mène droite en enfer ? Tu vois, je vois un peu un truc qui coule. Ah, voilà. Et là, 13, les toits qui pointent vers la nuit. Donc ça doit être 13. Bah, 13, 7, 11. On tente. C'est 13, 11, 7. Attends. 7, c'est ça. 7, c'est le deuxième. Ok. Ça, c'était combien ? Allez, donc, 13, 7. 13, 7, 11. Je crois qu'il n'y en a que trois. Je pense. Ah, non. Alors, soit j'oublie un truc, soit c'est l'inverse. Non. Donc, c'est bien 13. Tu pars à droite chercher 7. Ah oui, parce qu'on commence par là. On est tout droit là. Attends, il n'y en a pas un quatrième. Je ne pense pas, mais voilà. Oh, c'est tout calme d'un coup. Ah, purée, pardon. Ah, mais oui, bien sûr. Ok, en effet. 13. Putain, mais bien joué. J'aurais même pas pensé une seule seconde qu'en effet, on pouvait... Enfin, que le sens de rotation aurait un impact. Bien, wesh. Ok, donc on a la première pièce. Ok. Et une clé. Clé en acier. Ok. Non, non, franchement, aucun souci, t'inquiète. Vraiment. Moi, enfin, surtout les énigmes... Enfin, je ne suis pas forcément très jeu à énigmes. Et... Enfin, reste bloqué. Moi, ça peut vite me saouler. Donc, vraiment, aucun souci, t'inquiète. Justement, j'aime bien le fait que... Que... Quand tu vois que ça amène la discussion. Et que ça prenne forme d'échange. Alors, on est où, là ? Ok. Ok, génial. Alors, ça, on ne connaît pas. Ça, ça va être terrifiant. Je n'ai pas du tout confiance. Je vais juste vérifier au fond, histoire d'avoir peur un dernier coup. Hop, ça, c'est... Ah non, ça, on peut l'ouvrir. Oui, donc, j'ai bien fait de venir. Génial. Allez, on se casse. On se casse. Cache d'escalier. Je m'en fiche. Ah, je me sens mieux. Pouf. Eh ben. Ouais. Eh ben, voilà. On s'arrête là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il est libre, finalement. Clé du petit escalier, premier étage. Je réfléchis. Je ne me souviens plus de ce que c'est, ça. Enfin, ça ne me dit rien, un petit escalier. Premier étage. Ou alors, c'est juste celui de la cage d'escalier. Je ne suis pas testé plus haut. Niveau... Euh... Ouais, attendez, juste... Premier étage. Niveau 2. J'imagine que c'est... C'est les 200. Ah oui, c'est peut-être ici, là. Ah non, c'est ouvert, ça. Bon, écoutez, je ne sais déjà plus à quoi va nous servir cette clé. Mais ce n'est pas très grave. On verra ça la prochaine fois. Ouais. Génial. Super. Voilà, terminé.